voilà de retour après une petite pause donc on va reprendre crisis course on était à comment ça s'appelle déjà merde j'ai plus le nom de la ville MedeoName un truc comme ça alors je suis plus par où je devais aller par là donc on s'est arrêté à venture ici me semble-t-il il y a des trous partout on était dans les bains publics on était dans le dans le village on était tranquille on avait défoncé ultra méga bamout la dernière fois voilà j'avais dit je finirais le live sur ça ce soir donc voilà on était avec angiel on était à la poursuite de genesis donc voilà bienvenue à ceux qui nous rejoignent bien sûr en cours de route il se bat contre son mentor elle s'est suicidée en vrai ah donc c'est bien avec genova je m'perfect parfaitement monstrueux et laisse moi te montrer voilà pourquoi les monstres avaient sa gueule c'est relou lui ils l'ont même pas attaqué c'est pas le gros rator mais que fait-il fusion le mec il fait des fusions waouh c'est quoi ce monstre avec cette musique de métal on dirait notre gueule il m'a ouvert franchement on dirait notre coupe où est passé ton épée moi j'aurais dit même l'épée elle a fusionné waouh il fait mal ah ouais rif coup d'île eh ben non j'aime bien sa queue ah l'enfoiré wow 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 Ah mais non il va me casser mon heal. Rien toi le fion. Est-ce qu'on va avoir autant de chance que la dernière fois ? Ah double 6 niveau supérieur. Ah bonus pv ça c'est bien par contre. Donc on a le roi ou il a 1002. Déjà c'est pas mal on a récupéré l'énergie perdue. Bim. Ouais ça fait pas beaucoup de dégâts quoi. Mais non elle va nous redonner un bonus. Allez vas-y sors s'il te plaît. Ah oui non c'est quoi ça ? C'est quoi ce truc ? Wow Genesis. On a jamais vu ça. Que fait Genesis ? Apocalypse niveau 4. Oh. Mode vénère le mec qui fait de l'invoque. C'est pas ce qu'il fait. Chevalier de la table ronde. Oh oh. Libération de la colère. Je le sens pas ce truc. Euh. Proton canon. Wow 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 wow. Calme toi bien genre mon gars. Mais non mais laisse moi me huiler. Déconne pas. Bah bah le truc pourri en plus. Quoi qu'on a un double 3. Mais est-ce que... Ah soin d'où le plus. Bien. 1004 ça fait. Oh putain c'était de chercheuse mais non. Aller dans le boule. Ouah non mais ça fait super mal ça. La Xen qui vient foutre en triple 7. Ça c'est bon pas. Aller un coup de soin. Oh mais ça fait super mal ça connerie. Oh triple 3. La vulnérité magie. On lui fait mal quand même. Brassard de foudre. C'est bon. On lui a mis sa mère. Bon ça va les combats sont pas trop chiants. Pas trop chauds. C'est bien équilibré. C'est juste de réagir un peu. On va du piquer son épée. Tu as mon merci. Ah oui on a la broyeuse. Là on pleure de joie en fait. Voilà on a récupéré la broyeuse. Donc voilà et on finira par la transmettre à Cloud. Putain c'est marrant par contre sur des scènes comme ça à chaque fois l'aliasing est beaucoup plus présent. Voilà genre là c'est blindé d'aliasing alors qu'on n'en a pas pendant tout le jeu. C'est marrant ça. Et voilà comme Parzard il pleut. Alors je me demande si ce soit on va se retaper une scène avec Aerith. Je me demande parce que je sais qu'on va s'en retaper une. De toute façon on n'a pas fini son chariot à fleur là je sais pas quoi. On doit lui en construire un. Et c'est une promesse qu'on a fait. Ah bah tiens on parle de ça. Lui c'est toujours pas remis il chiale. Je casse toujours les instants de mention je suis dégueulasse. Sans coeur. Gros câlin. Là on a vraiment l'impression d'être sur une vraie PSP avec l'aliasing. C'est super marrant. On va faire mal avec la broyeuse. Alors la question maintenant c'est pourquoi on va l'affiler à Cloud. A quel moment. Va-t-on mourir ou que va-t-il arriver à Zack d'ici la fin du jeu. C'est ça en fait. Enfin à la fin du jeu en tout cas. On aura les réponses aussi comment Zephyros a tourné sa veste entre guillemets. Même si j'ai une petite idée là-dessus forcément on fait un peu tous. Cloud. So you want to be in soldier? Hang in there. So is everybody here now? Sir. Yes sir. Sir. Yes sir. One piece of advice. No. In order. Embrace your dreams. And. Whatever happens. Protect your soldier honor. Got it? Sir. We're all coming back here alive. You hear me? Let's go. Un nouveau chapitre de Terminé. Sur fond d'image de Cloud. Voilà donc je sais pas quel chapitre on est. On doit être à peu près la moitié du jeu je pense. Ça fait quoi quasiment 8 heures. Ça va on avance mine de rien on avance. Le projet G était l'expérience de la mère d'Andir. J'ai arrêté un under à Modeo et je l'ai livré à la compagnie. Après ça la compagnie m'a mis en stand-by ça fait un bout de temps maintenant. La Chine-Ra a de gros problèmes on dirait. Les turcs ne me lâchent pas d'une semaine ils me disent que leurs vacances sont tombées au même moment que les miennes. Mais aucun d'entre eux ne parle jamais d'Angile ou de Genèse. C'est comme s'il n'avait jamais existé. Est-ce tout ce que vaut le soldat de nos jours? Qu'est-ce qu'il me reste maintenant? Pour quelles raisons devrais-je encore me battre? Et qu'est-ce que l'honneur en tant que membre du soldat? Mais lol on est vraiment parti en vacances. Mais t'es sérieux? Et voilà on voit que c'est plus beau, c'est plus fin. C'est marrant ça. Ah les fameux genuflexions pour se garder au chaud. Mais lol mode vacances. Ah sérieux Eval il a raté ça. Iris en mode vacances aussi. Tu veux de la crème solaire? Non mais oh. Eh mais on a la ville qui était sur l'autre continent. Comment ça s'appelle déjà? On voit Erif son petit short. Mais comment elle est au courant elle? Ah mais non mais c'est pas Erif ça c'est pas la turx. Je me trompe moi je suis con. Ah je croyais qu'elle était venue en vacances avec nous. Je sais plus comment elle s'appelle. Ah si ce n'est il va là. Bah voilà il répond à ma question il est sympa. Ah bah voilà il va appeler. Ah voilà. C'est bien ça c'est la seule ancienne qui reste. Mais genre les mecs sont venus en tenue plongeur. En mode parasol. Ah non sérieux. Des répliques de Genesis. Mais le mec est venu en mode parasol. Et il fait autant de dégâts qu'avec l'épée. Mais sérieux. Mais calmez-vous bien les gars. Ça va il est venu en vacances avec ses matérias. Jamais dans le dos les gars. Bim. C'est Fear off. Ah mais non il est venu foutre la merde. Voilà parce qu'elle n'est pas venue en vacances elle boud. Allez encore deuxième chance. Allons nous prendre un nouveau level. On a dit je prends un level quand même. Mille de rien. A chaque fois en ce moment en début de live. Quand on commence sur ce jeu. On a du level. On a de la chance. Octo frappe. C'est bon en plus il a l'air d'en rester qu'un. Non mais avec le parasol s'il te plaît. Dommage ils n'ont pas mis un short rouge. Ah si il y en a encore. J'aurais pu appeler cette vidéo B-Watch. Ça ça aurait été bon. Ah on va nous remettre de la vie ou pas. Ah ouais c'est bien ça là. Les cheveux un peu plus longs. Ah les invoques. Bamouth s'il te plaît. Allez on va. Oh oui Bamouth. Double 5 ça c'est bon. Ah bah non. Mega Atomium. Ah on a de méga en plus. Cash. Ouh ça c'est bon ça. Ah va t'arrêter ça. Le mode espace de Mega Atomium. Ah il va être déçu. Ah ouais putain oh c'est joli. Ah c'est marrant mais c'est bien ce que je disais. Les invoques c'est pareil c'est des sortes de cul de scène mais pas avec le moteur graphique. C'est justement plus dur pour l'émulateur à rendre plus joli. Voilà pourquoi le jeu est plus beau in game. Mais bon c'est déjà beau c'est juste qu'on voit les défauts de filtres et de pixels. Ça ressort plus. Mais qu'est-ce que ça pète sa mère. Les gars ils comme y'aou. Ouah. sur le pauvre gars oh dégage j'avais mis trois minutes de vie là ils sont venus à combien les mecs en mode vacances au bonjour sérieux il en existe encore mais génesis est peut-être est-il encore parmi nous 1 quand l'âme quitte le corps celle-ci retourne dans la rivière de la vie ok alors la rivière des hommes qui entoure notre planète peut-être que celle de génesis est en train de contrôler des répliques depuis la rivière d'avis et ça que tu veux dire ce n'est qu'une supposition quoi qu'il en soit et vacances sont terminées zac amas ont commencé à s'amuser junon a été attaqué par une force inconnue tu vas venir enquêter avec moi là bas vol de l'action voilà ce qui se dit junon ah oui ça c'était j'avais bien aimé ce passage dans ff7 était marrant on devait prendre la place d'un mec de la parade c'est horrible il ya des répliques de génesis ici aussi elles sont déchaînées on m'a laissé nous prendre dans le dos oh on tire pas dans le dos des gens c'est pas poli rolander se trouve actuellement à junon la présence ici doit avoir un lien avec cette attaque c'est pas fini alors nous allons évacuer les habitants zac trouve rolander assure toi qu'il ne lui arrive rien je dois jouer les babysitter pour rolander ce serait pas mieux que je reste sur le champ de bataille rolander accès à des informations top secrète le président fait de sa sécurité une priorité la chaîne de commandement du soldat est branlée depuis la disparition soudaine du directeur lazard les attaques tente d'exploiter cette faille zac tu dois protéger rolander c'est vrai que lazard dans la vidéo début que le mec que ça tombe il devait pas être très catholique c'est ça pourrait devenir un méchant parce qu'il avait quand même une certaine classe donc ça viendrait à se vérifier finalement rolander est retenu prisonnier dans un centre de détention huitième niveau de junon haut utilisé l'ascenseur d'urgence pour monter il se trouve au bout de ce chemin on compte sur toi zac à j'aime bien on nous a facilité les choses rolander est en plein interrogatoire il ne doit pas tomber entre les mains d'ennemis maintenant la marche c'est il va les on a débloqué les nouvelles missions aussi c'est vrai que j'aille voir ça on doit en avoir pas mal je pense maintenant ça doit commencer à se cumuler il n'a toujours pas des filles armées armes nouvelle génération tiens je montre si c'est pas des armes 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 me pose la question l'indique fait ce qu'on a un rapport sur les monstres moins modé au neil à c'était bien ça modé aux haines les nous on a tout dit ni de garde a pas encore tout débloqué est ce qu'on a neutralisation des répliques opération de défense de mid-garde ennemis des taudis ça je n'avais pas fait encore on a des nouvelles missions de monstres on les a tout débloqué ici il ya pas mal de mission à ça on les avait déjà je crois un chasseur de matériel ça c'était intéressant à faire donc on a fui du laboratoire d'autres jours en revanche contre bahamut on avait fait ok donc avec celle-là hier ma courbe et mais ouais j'avais pas fait parce qu'on avait déjà j'avais laissé de côté message étrange 2 ça c'est la yuffie bon voilà c'est tout un pas encore tout débloqué mais on a pas mal il ya de quoi faire beaucoup de trucs ok allons à l'ascenseur voilà si je vais faire off celle ci si je les ferai en live comme j'ai fait la dernière fois et je l'incluerai peut-être dans le let's play j'avais mis la dernière fois je trouve que c'était sympa montrer un peu les différentes missions montrer un peu ce que je propose on l'a fait deux fois de toute façon ça fait partie intégrante du jeu alors est-ce que c'est ça l'ascenseur oh bah il y va tout seul c'est bon à quoi qu'on se fait agresser avant moi j'aime bien les mecs qui tirent dessus quoi coup de vitrage lui bouge pas ça il se kiffe tout seul moi je dis c'est bien alors que quand on est combat c'est ce qu'ils pas du tout on se les prend il ya comme de la tricherie voilà la preuve par 10 oh ils sont pas trop débiles parce qu'ils essaient de contourner par là il est un peu débile ils ont pris cher 2000 de dégâts des mecs voilà ça mais sont beaucoup quand même avec mon épée ils prennent carrément plus cher aux chiens mais calmez vous les gars genre il y en a un qui pop à chaque fois il y prennent cher ils ont pris cher là ils se sont pris chaîne mais non genre quand il est mort elle est un petit triple 7 bon bah voilà ça a cassé le truc franchement à part me donner un triple 7 là ça n'avait plus aucun intérêt potion plus bon même les corps sont pas trop cachés j'allais dire crachés utiliser l'ascenseur voilà les musiques sont bien sont bien stylé des mecs du soldat oh j'ai nésir non c'est une réplique cool son arme on fait penser à cet en effet fuite qu'on avait des armes juste comme ça alors je sais plus qui c'était par contre on rappelle pas du tout quoi il a pris cher dans le dos peut-être mieux il est aller en gil ya dommage on avait une chance de triple 7 allez combo à la main j'aime bien les punchy celle ci elle fait beaucoup de dégâts surtout ah bah il est déjà mort il n'a pas fait long feu notre ami bon il se la pète rolander s'enfuit au centre du centre de détention pourquoi ils ont attaqué le centre de détention non mais la sécurité étant réduite à cause des attaques il en a il en a profité pour s'échapper la russie à s'échapper tout seul le timing de l'attaqué était trop parfait rolander a propos à probablement reçu de l'aide de l'extérieur par où est parti au lander les caméras de sécurité du niveau 6 sont identifiés au lander nous sommes au niveau 6 alors il devrait être quelque part par là junon bas et junon haut sont reliés par un accès central voilà junon haut ou lander se dirige ouvre la porte de l'accès central et aller tout droit ouais vous pourrez voir la porte en appuyant sur cet interrupteur c'est pas très logique parce que la base on devait aller au niveau 8 de junon haut donc le mec l'abri d'ascenseur mais s'arrêter aussi d'accord logique merci allez va aider les blessés en attendant bien reçu moi je dois protéger l'under contre lui-même alors il faut trouver l'interrupteur on a un message on a eu saigné à l'attaque simultanée à zack où est-tu passé les membres du soldat s'envoyer en mission parce qu'on est attaqué de tous les côtés en ce moment même je suis à bord d'un hélicoptère qui m'emmène à mon point d'insertion tu étais en vacances non est-ce que tu as dû les écourter ses attaques risquent de nous poser des problèmes et puis encore la chaîne de commandement est rompu depuis que directeur d'hazard est disparu sans laisser de traces personne ne semble savoir où où il est passé avec les fameux résumés de kounzel alors par contre je me rappelle plus kounzel samedi quelque chose j'arrive pas à me rappeler d'où ça sort je suis sûr qu'on l'a vu en dehors de ce jeu et des affumés il me semble qu'on les a déjà vu dans dans les ffs et il doit y avoir une mention de kounzel il me semble j'ai eu peur je croyais que c'était lui qui m'avait fait 800 dégâts alors on a une save là bas voilà même les c'est qu'il y en a quand même partout à hollander hollander arrêtez vous ah oui genre mais qui va nous écouter vous devez chaverez pas logique ah il ya une réplique dans le dos bim les genres et ça suffit maintenant ah putain avec les pigeons je suis pressé dégagé de là à les vieux ralentisseurs quoi un petit coup d'île voilà ça paye pas de mine merde j'ai pas eu le temps de m'écarter les filles rote à enfoiré à la vieille potion franchement la vieille potion qui nous ont filé pas très le brassard chocobo tient pas très logique quand même comment il distribue les les potions au niveau 18 mine de riz ce que genre dès le début quasiment on avait des des potions plus c'est tout et là on se retrouve à nous donner des vieilles des vieilles potions alors qu'on est beaucoup plus avancé ouah attend le mec avec ça il a détruit d'interrupteurs carrément vous commencez vraiment à me chauffer j'aime bien parce qu'il vient avec de plus en plus de répliques de soldats qu'ils ont non mais calmez-vous là disney on peut le plus qu'elle fait on va le savoir au triple 7 coup et ben c'est bien comme ça pour cette vidéo on aura aussi de levée ah bah à six bonnes étoiles à celle à l'aide d'un seul vous allez bien cassez vous ok on peut continuer traçons la route ça suffit au lander le truc c'est qu'il va voir la porte pour nous si on est logique il a le temps de rattraper le temps qu'il a mis à plier pourquoi il s'arrête oh putain le tank j'ai rien dit je sais pas si on peut appeler ça un temps que mais on a une machine de guerre j'ai pas foudre avec moi il me semble à moins que j'avais foudre plus et pas en la sous merde reclame bah je crois pas je ne sais pas je ne pense pas non un nouveau type de charge torré au lander à l'est sous merde là les bombes ont c'est qu'ils avaient pété à la gueule ouah mille de dégâts merde je voulais claquer si j'ai foudre plus jane aziance elle est un coup de séphiroth il n'est pas venu tout à l'heure il me semble que si mais je suis passion en fait j'ai un doute waouh disney encore la dance luck ouais ou triple 5 you can do it back je sais pas pourtant tu l'as bien écrit je sais pas ça ça t'a fait le même truc tout à l'heure alors franchement je sais pas du tout pourquoi c'est c'est une très bonne question pourtant mon couille à est activé il n'y a pas de souci en triple 7 encore et séphiroth mais c'est bon ça trois levels mais si c'est pas gentil tout ça ça c'est de la limite bon voilà il a plus ses souvenirs donc franchement il est super simple maintenant juste de l'anticiper alors franchement moi je sais pas pourquoi il donne pas le level éjection c'est quoi ce bordel il est une super aussi lui ah non il recommence ça a mis les chiens avec ses sous merde mais calme ta joie chinra bêta non franchement je sais pas pourquoi pourtant mikouya est bien activé alors je sais pas pourquoi bonne question nous avons réussi à contenir l'ennemi dans cette zone si nous verrouillons cette porte nous pourrons retenir l'adversaire nous allons transférer des habitants ici c'est parce que tu es trop curieusement chose c'est pas bonne question les choses se passent bien de ton côté est ce que je vois mais en ce qui me concerne au lander affilé faut que j'y aille nous comptons sur toi ouais on compte sur toi mon brave alors par contre où j'ai de quel côté bon il fait chier lot avec ses messages encore kounsel alors ses vacances je suis toujours pas arrivé à mon passé c'est à cause de l'absence du directeur que les opérations se mener avec si peu d'organisation et au fait c'était comment la plage tu avais l'air drôlement stressé avant de partir ça t'a fait du bien les vagues et le soleil effect ce que vous avez dit les membres du soldat sont déployés suite aux attaques similaire qui ont eu lieu un peu partout je vous écris depuis les copains qui m'emmène sur le lieu de mon affectation en fait on vient de me raconter ce que vous avez dit au bleu lors de votre première mission après vous êtes coupé les cheveux vivez vos rêves et quoi qu'il arrive protéger votre honneur en tant que membre du soldat j'ai été tellement touché quand j'ai entendu ça que c'est devenu mon leitmotiv je vous souhaite je vous suivrai jusqu'au bout zack je sais même plus c'est qui luxe hier franchement je me rappelle pas du tout il ya tel dans le coin où il doit pas être très loin allez jamais très loin